... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Honorables députés, Aux conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental. Distingués invités, Monsieur le Secrétaire général, adjoint de l'OCI, cher Tariq, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Sénégal est heureux d'accueillir à nouveau la réunion du Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles de l'Organisation de coopération islamique que notre pays a l'honneur de présider. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à nos autres frères et sœurs de la Oumma ici présents. La tenue de cette session du Comiak marque notre engagement renouvelé dans la défense des idéaux que nous partageons, dont la cause palestinienne. Nous sommes tous préoccupés par la tragédie insoutenable qui fait suite à la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien. En sa qualité de président du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaléonables du peuple palestinien, le Sénégal appelle à nouveau à la désescalade et au respect du droit international humanitaire. Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit meurtrier. Je réitère notre attachement à son règlement pacifique conformément à l'objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations unies de deux États indépendants et souverains, Israël et Palestine, vivant chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Je dois également redire ici notre ferme condamnation de l'islamophobie marquée ces derniers temps par des autodafés du Saint-Coran. Ces actes abjects et provocateurs ne font d'ailleurs que raviver en chaque musulman sa foi dans les valeurs de sa religion. Au demeurant, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné la meilleure réponse dans la sourate 15 Al-Hajir, verset 9, je le cite, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le protecteur. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, le thème de cette session qui porte sur le rôle de la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance nous interpelle au plus haut point. Ce thème nous interpelle parce que la jeunesse est de loin la composante majoritaire de la Oumma islamique, son espérance et son avenir. D'où la responsabilité qui nous incombe de préparer notre jeunesse à acquérir les moyens de ses ambitions pour le futur. Nos défis sont nombreux. Ils résident dans la pauvreté et les inégalités sociales, dans l'ignorance qui affecte encore des pans entiers de nos sociétés, dans le déficit en matière de développement pour nombre de nos pays et dans les rhétoriques obscurantistes et populistes qui font le lit de l'extrémisme violent. S'y ajoutent que l'explosion sans précédent de l'Internet et des réseaux sociaux expose notre jeunesse à des influences extérieures négatives que les familles, les communautés et les Etats peinent à cerner et à contrôler. Pour autant, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas baisser les bras. Dans une société dominée par le savoir et le savoir-faire, nous devons continuer à investir massivement dans l'éducation et la formation pour préparer nos jeunes à une vie active et une intégration sociale réussie. La formation au métier au-delà de l'apprentissage théorique me paraît fondamentale à cet égard. Au Sénégal, c'est l'impulsion que nous avons voulu donner à notre système éducatif à travers la construction de nouveaux centres de formation professionnelle, la création d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel et la modernisation des écoles coraniques communément appelées Dara ou Medasa. Et pour la première fois, j'ai décidé que le budget national va financer les Dara dans le cadre de l'éducation pour tous. Il est important à cet effet que la formation spirituelle des jeunes soit accompagnée par l'apprentissage de métiers qui leur ouvrent des opportunités d'emploi ou de création d'activités génératrices de revenus. L'OCI et les Etats membres devraient certainement faire plus dans ce domaine et dans celui de la diffusion de nos valeurs de culture et de civilisation, y compris l'échange d'expériences sur les meilleures pratiques. En outre, j'exhorte les pays membres de l'OCI à soutenir davantage l'organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO, et le centre de recherche économique, sociale et de formation pour les pays islamiques, afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la production et la diffusion de contenu sur les valeurs de culture et de civilisation islamique. Cet effort de communication est vital dans un monde où l'opinion, la culture et les comportements sont façonnés par ceux qui maîtrisent les moyens de diffusion des images et des idées. C'est dans cet esprit que le Sénégal, avec le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite, est en train de finaliser la construction d'un musée sur la vie et l'œuvre du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, grâce également à la coopération avec la Ligue islamique mondiale. Je renouvelle mes remerciements aux serviteurs des deux saintes mosquées, Majesté le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud et son Alteuse royale, le prince héritier Mohamed Ben Salmane, pour leur appui à la réalisation de cette œuvre qui est d'ailleurs présente à Medina tout le monde sur toute la vie et sur toute l'œuvre du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est important que la Oumma continue de faire connaître les valeurs authentiques de l'islam, religion du juste milieu qui prône la modération, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, et la coexistence pacifique. Ainsi, en est-il du dialogue entre le prophète Mohamed Ben Salmane et ses autres chrétiens venus de Najran qui l'invita à faire leur prière dans sa propre mosquée. Ainsi, en est-il également de la charte de Médine de 622 qui reconnaissait aux différentes communautés religieuses de la ville des droits et libertés individuelles et collectifs. Rappelons également qu'aux heures difficiles de l'islam, à la Mecque, c'est auprès d'un roi chrétien d'Abyssinie qu'une partie de la petite communauté musulmane mécoise trouva asile et protection. En d'autres temps, sous le règne de souverains musulmans en Andalusie, en Irak et sous l'Empire ottoman, la cohabitation des trois religions monétaistes a favorisé d'intenses collaborations dans des domaines aussi variés que l'industrie, l'art, la littérature, la grammaire, la philosophie, la pensée ésotérique, la science et la technologie. Comme le rappelle le professeur Souleymane Bachir Diagne du Sénégal dans son excellent ouvrage « Comment philosopher en islam ? » Le monde musulman a toujours contribué à la pensée intellectuelle et aux découvertes scientifiques à travers les âges. Il en est ainsi des œuvres d'Al-Ghazali et d'Ibn Rush qui est connue sous le nom d'Averos qui ont influencé comme on le sait la philosophie universelle. L'ouvrage d'Ibn Sina Al-Qanun connu également sous le nom d'Avisen a servi pendant de plusieurs siècles d'œuvres de référence en médecine. Le célèbre mathématicien Al-Khawarin Rizmi qui est précurseur de l'algèbre grâce à son ouvrage majeur intitulé « Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison ». C'est d'ailleurs son nom latinisé qui a donné naissance au mot algorithme. On peut aussi citer les Bayid Al-Khi Iqma Maison de la Sagesse de Bagdad les manuscrits de Tombouctou au Mali de Shingeti en Mauritanie de l'université islamique de Pyr Saniakhor ici au Sénégal une des plus anciennes universités d'Afrique au sud du Sahara. On pourrait multiplier les exemples des foyers du savoir dans l'espace de la Oumma. C'est dire que le monde musulman sa jeunesse en particulier ne manque pas de repères qui orientent la pensée et l'action éclairées. Restons donc mobilisés chers frères et sœurs en islam afin de déconstruire les préjugés et les idées reçues et faire en sorte que le présent et le futur ne soient pas décidés en notre absence et à nos dépens. je déclare sur ce mot ouvert les travaux de la douzième session du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles. Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh